... J'ai une alerte thromboliste qui vient d'arriver. A tout de suite. Bien, bonjour madame, je suis le docteur Mounier-Veyer, je suis médecin neurologue dans un hôpital autre que le vôtre. Là, vous êtes à l'hôpital de Lens. Je vous vois parfaitement grâce à la caméra qui est devant vous. Je pense que vous pouvez me voir sur l'écran d'ordinateur à l'autre gauche. La télémédecine, c'est un outil, et comme tout outil informatique, elle vient s'appliquer sur des procédures, sur des hommes qui sont reliés entre eux grâce à la télémédecine. C'est-à-dire que le malade est examiné par un neurologue distant au moyen d'une caméra qui lui permet, avec un système audio intégré, d'échanger avec le patient, de le questionner, de l'examiner. C'est un acte médical à part entière. On doit respecter l'anonymat, la confidentialité, que le patient doit avoir donné son accord. Il y a toujours un médecin d'un côté et de l'autre, et donc un médecin auprès du patient, qui est la main et l'œil du médecin virtuant spécialiste, qui va donner son avis. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On s'est déjà vus, je crois, à plusieurs reprises. Oui, docteur. Je vois le contenu de l'IRM qui est déjà de 2008 ou 2009. Si vous l'acceptez, on fait un traitement médical par désinfiltration. On peut mettre de la cortiseur dans le retard. La télémédecine est un outil moderne qui permet aux médecins que je suis d'avoir accès à des avis spécialisés, et à partir de là, d'avoir pour les détenus une médecine qui soit absolument équivalente à ce qui se fait à l'extérieur. Elle est un élément à l'intérieur d'une prise en charge. Elle permet d'accéder plus rapidement à une consultation de spécialiste ou à une consultation tout court pour des personnes qui sont en situation d'isolement. On permet d'augmenter le panel d'offres de soins, à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif. On apporte une égalité de chances d'accès aux soins. Le SCAD permet d'améliorer la qualité des soins dans la mesure où le patient devient beaucoup plus autonome. Le bénéfice de cette prise en charge va bien au-delà des trois mois de mise en place du dispositif. C'est-à-dire que le patient, au-delà de ces trois mois, a effectivement un changement de comportement durable. Le fait d'être traité près de chez soi, au lieu d'être transféré à distance, est un gain très significatif en termes de pronostics fonctionnels pour le patient. C'est un gros bénéfice pour les patients. La prise en charge, la rapidité, un traitement optimal. Je vais vous réexaminer à l'aide de la famille qui est à côté de vous. Je vais toucher à votre visage. Vous allez me dire si vous sentez des deux côtés de la même façon. D'accord. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Le patient voit le neurologue qui lui parle sur un écran d'ordinateur puisqu'il y a des retours caméras qui permettent d'avoir une visualisation de la personne. Ça permet justement de lutter contre cet aspect déshumanisé puisqu'on voit très bien qui vous parle. Et deuxième point, la qualité de l'échange est tout à fait satisfaisante et permet de converser quasi normalement. Les patients savent quelles sont les infirmières, connaissent l'équipe qui va surveiller leur état de santé et ils se créent à travers ce que les patients appellent la boîte une véritable relation médecin-malade au même titre que lorsque l'on les voit en direct. Ça nous rassure, nous, ça rassure les conjoints. Il faut penser aux conjoints. Et de savoir qu'à n'importe quel moment, on peut joindre quelqu'un de l'équipe médicale. Elle permet une meilleure prise en charge et elle évite des événements indésirables pour le patient, c'est-à-dire notamment des hospitalisations, voire même des décès. Il va avoir accès à une expertise qu'il n'aurait pas eue autrement. Donc il prend vite conscience de la chance qu'il a. Le patient est tout de suite adhérent et comprend qu'il va avoir, grâce à cet outil, accès à une médecine de meilleur niveau et une qualité de soins qui sera bien supérieure à ce qu'il aurait eu sans ça. Pour les associations de patients, la télémédecine est un maillon de plus dans la chaîne de prise en charge du patient. De la télémédecine, on attend une amélioration de la situation. de la télémédecine, on attend une amélioration de la télémédecine, la télémédecine, on attend une amélioration de la télémédecine, spezie de l'adhermédecine, on attend une amélioration de la télémédecine,